Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de paris sportifs. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour les matchs de Ligue des champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over under sécurisés, ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LTSport Consulting, dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressants, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les codes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On attaque les matchs retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ce mardi à 21h, les Portugais de Porto reçoivent l'Inter de Milan. Au match allé, les Italiens ont pris un petit avantage sur le score de 1-0 grâce à un but de Lukaku en toute fin de match. Ce sera ici, je pense, plus compliqué pour eux. Porto à domicile, c'est très solide. Et l'Inter, en revanche, reste également en déplacement sur trois matchs sans victoire contre des équipes de bas de tableau en Serie A, Spézia, Bologne ou encore la lanterne rouge, la Sampdoria. Mon point de vue, je vois Porto gagner ce match et se qualifier 2-0. Second match, direction l'Angleterre. Manchester City reçoit les Allemands de Leipzig. Des citizens qui, malgré une grosse domination, n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout au match allé. Ici, à domicile, devant son public, je vois les Sky Blues maîtriser ce match et se qualifier pour les quarts de finale, je vais dire 3-1. On attaque les matchs du mercredi. Naples reçoit Frankfurt, le Napoli qui réalise tout simplement une saison énorme sur tous les tableaux. En Serie A, ils survolent le championnat, leader avec 18 points d'avance sur le second. Et en Ligue des Champions, ils ont écrasé tout le monde lors des phases de poules. Ici, en 8e de finale, ils se sont imposés au match allé 2-0. Ils auront uniquement à assurer ce match retour. Je pense qu'ils le feront sans trop de soucis, je vais dire 1-0. On conclut par le match retour entre le Real Madrid et Liverpool, le remake de la finale de l'an passé qui avait vu les Madrilènes l'emporter 1-0. Ici, c'est également les Espagnols qui ont pris un avantage énorme sur la qualification en Angleterre à Anfield. Pourtant mené 2-0 en quelques minutes, ils ont réalisé la remontada pour s'imposer au final sur le score de 5-2. Pour ce match retour, je vois un nul, je vais dire 1 partout, ce qui forcément verra le Real en quart de finale. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif, être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinnacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao.